Comment préparer un trail de montagne quand on habite en plaine ? C'est la question à laquelle nous allons répondre dans cette vidéo sponsorisée par Nolio. Cette vidéo est tirée d'un article que j'ai écrit pour le blog de Nolio, nolio.io. Nolio, c'est le sponsor de cette vidéo, c'est une plateforme conçue par des sportifs, à destination des coureurs, trailers, cyclistes et triathlètes pour optimiser leur entraînement. Le coach construit ses séances en calendrier prévu, le sportif récupère la séance du jour dans sa montre, puis synchronise ses données quand il a terminé. Le coach, ou l'athlète lui-même d'ailleurs, a alors accès à plein de data pour savoir comment la séance s'est passée, pour analyser et ajuster les séances suivantes, calculer la charge, suivre la forme, etc. Des data comme les allures, évidemment, la cadence, le dénivelé, les courbes de FC, la température, les sensations de l'athlète, la variabilité de fréquence cardiaque, différents calculs de charges, charges réalisées par l'athlète, mais aussi charges prévisionnelles lors de la planification. Le coach peut aussi programmer des messages, converser avec l'athlète, se faire une bibliothèque de séances type, dupliquer un plan sur d'autres athlètes, et Nolio recalcule toutes les allures et tous les chronos pour le nouvel athlète. C'est top pour les clubs et les groupes. Nolio c'est français, Nolio c'est gratuit pour les sportifs avec le suivi de l'entraînement, et Nolio c'est très abordable pour les entraîneurs. Si tu veux planifier pour d'autres, il te faut l'abonnement entraîneur ou l'abonnement club. Si tu veux planifier pour toi, il te faut l'abonnement sportif premium. Et avec mon code COMMPRO20, tu auras 14 jours d'essais gratuits, puis une réduction de 20% pendant 3 mois. Bref, clique sur ce lien en description pour en savoir plus, et passe à la vitesse supérieure. Attention, tu n'as que 3 mois pour bénéficier de cette offre à partir de la publication de cette vidéo. Alors, comment préparer un trail de montagne quand on habite ? En pleine, c'est la question à laquelle nous allons répondre dans cette vidéo. 4 grands axes de travail pour répondre aux 4 problématiques que tu vas rencontrer. Tu connais le slogan publicitaire, La montagne, ça vous gagne ! Que tu en sois originaire ou que tu aies découvert la montagne à l'occasion de tes vacances, il est fréquent que l'appel des grands espaces et de la nature sauvage t'attire vers la pratique du trail en montagne. Oui, mais voilà, là t'habites en pleine. En pleine et à plusieurs heures des premiers massifs. Pas de panique, il existe des solutions pour te préparer à un trail de montagne quand tu habites en pleine. Alors, avant tout, qu'est-ce que le trail ? En anglais, trail signifie sentier. Donc, techniquement, toutes les courses à pied, taux d'endurance, empruntant des sentiers, en semi-autonomie, peuvent être qualifiés de trail. En pratique, on trouve des trails partout en France, y compris dans les plaines. Les organisateurs proposent généralement de découvrir le patrimoine naturel de leur territoire en agrémentant le parcours de toutes les difficultés possibles. Mais on est généralement très loin d'atteindre la pente moyenne que tu peux rencontrer lors d'un trail en montagne. Ce trail qui te fait t'en rêver depuis des années, son dénivelé va être compris généralement entre 40 et 60 mètres de dénivelé positif par kilomètre parcouru. Par exemple, le trail des Templiers à Millau, 80 kilomètres pour 3500 mètres de dénivelé positif, ça nous donne 43 mètres de déplus par kilomètre. Le marathon du Mont-Blanc à Chamonix, 42 kilomètres de 1500 mètres de dénivelé positif, soit 59 mètres de déplus par kilomètre parcouru. On a l'ACCC lors de l'UTMB à Chamonix, 100 kilomètres, 6100 de dénivelé positif, soit 61 mètres de déplus par kilomètre. Et la diagonale des Fous sur l'île de la Réunion, 160 kilomètres, 10 000 mètres de déplus, ça nous fait 62 mètres de déplus par kilomètre parcouru. Cette contrainte liée principalement à la topographie des parcours va te poser 4 problèmes principaux que nous devons résoudre en adaptant ton entraînement. Le premier problème lié au déplus, c'est l'augmentation des contraintes musculaires. La biomécanique de la foulée est différente. La pente s'élève en montée, les extenseurs des hanches, fessiers, ischios, les extenseurs des genoux comme les quadriceps. Et les mollets travaillent plus intensément et dans des amplitudes plus grandes. En descente, ces mêmes muscles subissent des contractions excentriques pour résister à l'énergie cinétique, donc à votre vitesse, et vous éviter de dévaler plus vite que prévu. Et ce type de contraction excentrique est assez destructeur pour les fibres musculaires, surtout si elles n'y sont pas préparées. Solution numéro 1, introduire des séances de côtes variées dans ton entraînement, c'est indispensable. Et comme en pleine, tu n'as probablement pas de longues côtes, eh bien tu vas opter pour des répétitions de côtes courtes. La seule limite dans ce domaine sera ton imagination. Alors soit en allée récupération-retour, soit en navette en redescendant qu'une partie du ce qui a monté, soit en trouvant une côte qui te permette de faire un allée long et un retour plus direct, en coupant dans la pente pour réduire la récupération, et tout ça en variant les intentions de fréquence, d'amplitude, en alternant les pentes, les durées, les intensités et l'état de surface, donc le type de sol que tu vas rencontrer. Comme pour une séance de VMA, il est possible de faire durer l'exercice 20 à 40 minutes en fonction de l'intensité et de la longueur de la récupération. Solution numéro 2, la séance de descente. S'il est parfaitement habituel de faire l'effort en montée et de récupérer à la descente, il est bien sûr possible de faire l'inverse, faire l'effort en descente va créer des adaptations aux contractions excentriques, te rendant plus fort ou plus forte. Et en plus, cela développera tes compétences techniques et émotionnelles dans ce type d'exercice, ce qui également est un facteur important d'amélioration de ta performance. Choisis des descentes variées en termes de pente et de technicité, puis prends le temps de récupérer en marchant lors de la remontée ou de trouver un moyen de remonter plus vite. Solution numéro 3, la séance d'escalier. A défaut de côte, le travail est très intéressant car il stimule avantageusement la progression dans les blocs et les marches de certains trails, comme à Madère, à La Réunion par exemple. Comme pour les côtes, je te conseille de varier les intentions afin de stimuler les adaptations musculaires d'une part et de combattre la lassitude d'autre part. Tu peux par exemple varier l'amplitude, donc prendre les marches une par une, puis deux par deux, voire plus pourquoi pas, et tu peux alterner entre la course et la marche, faire l'effort à la montée ou à la descente, etc. La solution numéro 4 qui se présente à toi, c'est de faire du renforcement en salle. Si tu en as le temps et les moyens, je t'encourage de te mettre au renforcement musculaire dans une salle de musculation, ou faire du crossfit, des abdos, du gainage, de la préparation physique individuelle avec un coach par exemple. Et attention, note que ces séances ne remplacent pas une de tes séances de course à pied habituelles. Attention, on te voit. Le deuxième effet d'un dénivelé important, c'est d'augmenter sensiblement ton temps de course. Pour te rendre compte du temps que tu passeras dans la montagne, ajoute l'équivalent d'un kilomètre supplémentaire de temps de course pour 100 mètres de dénivelé positif. C'est le fameux kilomètre effort popularisé par le skyrunner italien Bruno Bruno. Plus le terrain est vallonné, plus tu mettras de temps pour parcourir une même distance, ça paraît une évidence. Par exemple, je pense pouvoir évoluer à 6 minutes du kilomètre sur un 50 km plat. Ça me donne un temps de course d'environ 5 heures. En revanche, si la course propose 50 km avec 3000 mètres de dénivelé positif, je compte 80 km effort, 50 km pour la distance, plus 30 km pour le dénivelé, soit environ 8 heures de course, ce qui fait 60% de temps de course supplémentaire. Je te conseille donc d'adapter ta planification en conséquence. Pense à inclure des sorties en rando-course de plusieurs heures, des week-ends kilomètres, et de tester l'entraînement croisé, vélo plus course à pied par exemple. Tu amélioreras ainsi ton endurance mentale, ta résistance à la lassitude et à la douleur. Et par la même occasion, tu augmenteras la capacité de son système nerveux central à durer dans l'effort, ce qui est en ultra le principal facteur limitant, on va dire, avec la digestion. Le dénivelé va immanquablement jouer sur la modification de ta façon de te déplacer. En clair, tu marcheras beaucoup plus que tu ne courras. Et si tu n'y es pas préparé, cela augure de belles galères croisant mon expérience. Donc veille à inclure de la marche dans tes séances d'entraînement, car ce sont d'autres muscles qui travaillent ou différemment, et il faut les préparer. Marche systématiquement quand la pente est raide, alterne marche et course sur le plat, en mode Cyrano, avec par exemple 14 minutes de course et 1 minute de marche. Marche quand tu dois boire ou t'alimenter par exemple. Et puis, tu peux instaurer le rando-taf, plutôt que le vélo-taf, aller au travail et revenir en marchant. Et puis, ne rechigne pas quand ton conjoint ou ta conjointe t'invite à venir marcher ou à faire du shopping après ton entraînement. Alors, travail de côte, de la marche, des sorties très longues, te voilà armé pour ton prochain trail en montagne, ou pas tout à fait. Tout dépend de l'altitude moyenne à laquelle tu vas évoluer dans ta course. Car il y a un paramètre qu'il est difficile à simuler, c'est l'hypoxie. L'hypoxie, c'est la baisse d'oxygénation de ton sang liée à la baisse de pression de l'air en altitude. Certes, tes capacités globales à capter le dioxygène par ton système respiratoire, à le transporter via ton système cardiovasculaire, et de l'utiliser, cet oxygène, dans les cellules, auront une influence positive. C'est tout ça qu'on nomme aérobie. Donc, première chose, ne fais pas l'impasse sur ce qui fait ta force, la force du coureur des plaines, c'est-à-dire tes qualités de coureur. Garde ta séance de VMA hebdomadaire et tes séances de travail au seuil 1 et au seuil 2, ce qui te donnera plus d'aisance dans les côtes et au sommet. Et les qualités cardio ainsi développées ne seront qu'un avantage supplémentaire dans les côtes. Mais au final, il faudra accepter d'adapter ton allure le jour J si tu es en haute altitude afin de ne pas exploser. Donc, voici 4 conseils incontournables pour t'épanouir dans ta pratique du trail, même si tu habites en plaine. J'ajoute un conseil bonus pour parfaire ta préparation et encore mieux faire grimer plaine et montagne. Eh bien, c'est faire des stages ou des week-ends chocs dans des régions montagneuses. Et il y a des beaux dénivelés partout en France. La Suisse Normande, les Alpes-Mancel, les Terri-L du Nord, les Calanques de Marseille. Et bien entendu, on peut se faire des petits week-ends dans l'Astice Central, par exemple, ou si c'est plus près de chez vous, dans les Alpes et les Pyrénées. Mais quoi de mieux qu'un bon bloc de dénivelé sur 2 ou 3 jours pour préparer vos cuisseaux ? Et quoi de mieux pour habituer votre organisme à digérer le fromage, la charcuterie et autres joyeusetés montagnardes ? La clé, c'est l'adaptation. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Vous connaissez la petite musique. On met un j'aime, on s'abonne. A très bientôt, les coureurs. Salut !